C'est lui la raison de ta vie ce matin. Si tu respires, c'est lui cette raison pour laquelle tu respires. Si tu es debout, c'est lui la raison pour laquelle tu es debout. Si tes mains savent croiser, se croiser, c'est lui la raison. Si tu peux voir ton voisin à gauche, à droite, c'est lui la raison de ta vie. Ce matin réalise cela. Il est digne, il est digne. Il mérite que tu l'honores. Parce qu'il est parmi nous. Ce psalmiste a dit, je suis dans la joie. Comme dit, allons dans la maison de l'éternel. Si tu sais réfléchir, tu seras dans la joie. Dans ta vie, un seul qui est digne, parce que lui, il reste fidèle à toi. Les hommes peuvent t'abandonner. Toi-même, tu peux être inconstant, mais lui, il demeure fidèle. Alors, il doit mériter ta révérence. Il doit mériter l'honneur que tu lui accordes. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, quelqu'un comme ça, tu peux rester sans mot devant lui. Même ton attitude peut montrer que tu es en train de le reverrer. Même si les mots ne s'expriment pas. Juste ton attitude doit montrer que tu l'honores. Tu l'aimes, 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 tu l'asimes. Je l'aimes, tu 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 l'aimes Quel serait le scandale pour nous aussi ? Quel serait le scandale pour nous aussi ? Quel serait le scandale pour nous, Il y a un ange dans le ciel Il voulait prendre sa place Il est allé aussi proposer à d'autres un ciel Mais la parole de Dieu nous dit Il a été déchu avec ses un tiers des anges Mais Dieu par sa multisagesse Il a remplacé des myriades, des myriades Des peuples, des peuples, des peuples De toutes les nations Pour être dans ce service Jour et nuit en train de l'adorer Et il est jaloux de toi Il est jaloux de toi C'est Lucifer qui est devenu Satan Il est jaloux de toi Il ne veut pas que tu prends cet office Que lui il occupait en avant Il est jaloux de toi C'est pourquoi même ton âme refuse d'adorer Mais impose ton âme Dis-lui C'est la raison pour laquelle Je suis enfant de Dieu Il a dit Mon âme bénit l'éternel Il devait obliger à son âme Parce que l'ennemi ne va pas te laisser Les circonstances ne vont pas te laisser Les situations ne vont pas te donner l'opportunité Mais c'est à toi De reconnaître l'office Que Jésus t'a placé Tu dois obliger à ton âme Peu importe C'est que je n'ai pas encore touché Jésus est tout pour moi Bien aimé dans le Seigneur Tout enfant des dieux est riche Tu peux dire Je n'ai pas la monnaie Pour acheter la nourriture Mais on n'achète pas la pétille avec l'argent Tu peux acheter le lit Mais on n'achète pas le sommet Tout enfant des dieux Racheté est riche Parce que ce sont des bénédictions Que l'argent ne peut pas acheter La vraie bénédiction C'est ce que l'argent ne peut pas acheter La paix que tu as L'argent ne peut pas acheter cela La protection que tu as L'argent ne peut pas acheter L'argent peut acheter le salaire pour des gardes du corps L'argent peut acheter des militaires Le cortège des militaires Mais la protection ne vient que de Dieu Si il dit Je n'ai pas permis au roi de les toucher Il n'y a que Dieu qui peut te préserver Il y a beaucoup de nous Au lit à poison Il y a beaucoup de nous Il y a beaucoup de nous Mais ça les l'ont pas complot Mais l'autre est limité Mais parce que Tu as une richesse Que l'argent ne peut pas acheter Ils pouvaient acheter des sèvres Ils pouvaient acheter le masou Ils pouvaient acheter le poison Mais ils sont limités Il est digne ce matin Tu peux réaliser cela Il y a beaucoup de nous Ici C'est juste la grâce des dieux Parce que la grâce Tu peux combattre l'homme Mais on ne combat pas la grâce Il est digne Il est digne Père au nom de Jésus Christ Nous te rendons toute la gloire Nous nous soumettons devant toi Le roi qui mérite toute notre attention Ce matin nous venons exprimer notre gratitude Nous venons de le redire encore Tu es digne D'être honoré parmi nous Tu es digne D'être adoré Tu es digne D'être exalté Tu es digne D'être acclamé Nous réalisons Le souffle que nous sommes en train d'expirer et inspirer Tu es la raison pour laquelle Nous réalisons Si nous sommes debout avec nos deux pieds Tu es la raison Nous réalisons Si nous pouvons voir notre famille On peut voir notre voisin Tu es la raison On peut rassembler les mots Les mots ne seront jamais suffisants Mais vois le plus profond de notre coeur Cette gratitude qui remonte dans nos coeurs Toi qui guérit toutes les maladies Toi qui opères des signes et des prodiges en ces lieux Toi qui nous multiplies en ces lieux Nous prenons ce jour pour te le dédier Pour montrer que tu es merveilleux Tu es puissant Merci Jésus Merci Jésus Pour ta venue Merci Jésus Merci Jésus Pour ta mort Merci Jésus Merci Jésus Pour ta résurrection Si tu n'étais pas venu Quel serait le scandale dans nos vies Quel serait ce scandale Mais jour après jour Parce que tu vis en nous Nous triomphons devant tous les défis qui se présentent Parce que tu nous as placés dans ton cortège triomphal Nous te rendons grâce pour la préservation Nous te rendons grâce pour ton élection Thank you for electing us Tu nous as élus avant que nous te connaissons You elected us before we knew you On ne te connaissait pas mais tu nous as choisis We did not yet know you but you chose us Les hommes choisis par des critères Mais toi tu nous as choisis tel qu'on était Men have got criterion to choose But you chose us the way we are Tu es digne Jésus You are worthy Les mondes Les hommes Men Quand tu fais quelque chose Il te sort dans son coeur Mais toi tu pardonnes toutes nos iniquités Men reject us when we do wrong But you forgive all our iniquities Chaque jour tu remets ton amour tout neuf envers nous You renew your love day by day for us The love of man can grow old Mais ton amour par contre se renouvelle Toujours tout neuf, tout neuf, tout neuf But your Lord have renews itself day by day Qui peut nous aimer comme toi Who can love us the way you do Même dans des situations compliquées Even in complicated situations Ta voix douce nous parle Que soit calme, je suis au contrôle Be still, I'm in charge Là où les hommes ne peuvent pas nous comprendre When men cannot understand us Toi tu nous comprends You understand us Et tu compatis And you have compassion for us Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Je trouve que le mot merci n'est pas assez Even the word thank you is not enough Voilà pourquoi je peux le faire en esprit Parce que je ne peux pas dire merci à un homme en esprit So I do it in the spirit Because I cannot thank you Bye 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 la maïque à l'aider au poste la laissons on a la 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 Laisse que nos actions de grâce soient acceptables devant toi avec ton peuple que nos actions de grâce ce matin soient agréables comme un parfum de bonne odeur Saint-Esprit nous sommes là nous nous soumettons c'est toi qui veux nous parler maintenant exprime-toi conduis-nous dans toute la vérité pour que nous puissons saisir les actions de grâce prouve ta parole par des signes évidents parmi nous ensemble avec toi nous décrétons des guérisons à l'instant même les maladies émotionnelles soient guéries à l'immédiat les restaurations permanentes au nom de Jésus Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ et par l'autorité du nom de Jésus Christ la parole de Dieu me dit tous ceux qui croiront en Jésus ils chasseront les démons tu m'as donné ce pouvoir et maintenant je me tiens sur ce pouvoir tout esprit maléfique toute entité démoniaque en ces lieux tout esprit de séduction tout esprit de manipulation tout esprit impur qui perturbe l'agenda de Dieu ces esprits soient ôtés parmi nous au nom de Jésus Christ nous décrétons l'environnement et d'assainis au nom de Jésus nous décrétons l'atmosphère et purifiez au nom de Jésus merci Jésus Christ pour ton prône en ces lieux reçois toute la gloire merci Père car tu vas encore honorer ta parole ce matin dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié on s'assied dans la majesté dans sa suprématie on s'assied au nom de Jésus Christ sa suprématie est parmi nous quand on dit sa suprématie il y a son notion sa puissance son amour sa capacité sa capacité c'est à dire toute son entièreté est parmi nous his whole being is among us nous sommes dans notre culte d'action de grâce we are in our thanksgiving service je rends toute la gloire à Jésus Christ pour ce privilège d'être le canal par lequel il passe je bénis Dieu de passer au travers l'apôtre qu'il a établi en ces lieux pour la sélection de la grâce hier on parlait avec une soeur au téléphone et le Saint-Esprit nous parlait en même temps que les femmes qui sont auprès des hommes des dieux ce sont eux qui doivent être des premiers bénéficiaires de l'écoulement mais pourquoi ça ne se passe pas ainsi parce que la parole la véracité de la parole reste telle qu'elle est la parole des dieux dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète mais si toi la femme d'un homme des dieux tu le prends en qualité de ton mari tu vas prendre la récompense du mari la parole c'est lui qui va prendre la récompense c'est lui qui va le prendre en qualité de prophète c'est par la révélation c'est cette révélation que Dieu m'a fait grâce pour l'homme des dieux il a plusieurs facettes mais pour prendre la récompense l'écoulement c'est à moi de le prendre en qualité de prophète pas en qualité de mari beaucoup de nous passent à côté tu le prends en qualité de papa d'ailleurs tu passes à côté le jour où tu comprendras il y a des dons particuliers à un prophète à un apôtre tu vas le prendre dans la casquette du prophète et cet écoulement va couler parce que Dieu ne peut pas violer son alliance et pour moi je le prends en qualité de l'apôtre que Dieu a établi ici je bénis Dieu de la voie d'être gracieux d'être à côté de lui et je rends grâce à Dieu pour cette révélation qui est venue bien avant que je sois mariée à lui pas seulement les femmes qui sont près de lui toi aussi aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de te renouveler que même s'il te paye comme staff tu dois le prendre en qualité de prophète et non en qualité de patron que Dieu te donne cette grâce que cette grâce te soit communiquée au nom de Jésus Christ et je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce matin nous sommes dans notre culte d'action de grâce et la fois dernière le Saint-Esprit nous a parlé les actions de grâce ce sont des mouvements c'est-à-dire tu es sous l'atmosphère des mouvements qui se fassent maintenant rapidement nous prenons Apocalypse chapitre 5 verset 8 9 Apocalypse nous tous tu as une Bible tu as une Bible dans le téléphone je commence dans le verset 6 Apocalypse chapitre 5 nous lisons à partir du verset 6 version 8 second et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un anion qui était là comme immolé il avait cette corde et ses yeux qui sont les sept esprits des dieux envoyés par toute la terre verset 7 et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand tu es en face de la parole le Saint Esprit te donnera des mots clés pour entendre la voix des dieux il prit le livre mais le livre reste encore tel qu'il était verset 7 nous reprenons il va et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 et quand il lui prit le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations verset 10 tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre Amen la parole des dieux dit ils avaient les prières nous sommes dans notre mois où le seigneur nous a dit rencontre avec le dieu vivant et le saint-esprit a inspiré l'homme des dieux pour que lundi mercredi vendredi nous puissions jeûner et prier ce jeûne là c'est juste pour te mettre en attitude de prière c'est-à-dire autrement dit nous prions lundi mercredi vendredi mais ici nous voyons une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints ils tenaient chacun les 24 vieillards ils tenaient chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints autrement dit tes prières ce sont des parfums qui montent vers le ciel mais la prière était encore quand ils opéraient dans la prière c'était encore incomplet le verset 9 dit et ils chantaient un cantique nouveau ils chantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu de toute langue et de toute peuple et de toute nation les prières étaient des parfums mais après ils sont entrés dans une autre étape ils chantaient un cantique nouveau quand nous sommes remplis des actions de grâce il y a un cantique nouveau qui ressort en nous et pendant qu'ils chantaient un cantique nouveau un mouvement s'est reproduit il a dit tu es digne de prendre le livre et d'en viser le sous nos prières sont les cantiques nos prières sont les actions de grâce ne fera aucun mouvement ce sont les prières et les cantiques qui sont les actions de grâce formulées en cantique qui a brisé les seaux pour que le livre soit vu de tous le Saint-Esprit nous parle ce matin dans ce mois ici pas seulement dans ce mois ici comme ton style de vie tes prières doivent toujours s'accompagner des actions de grâce la fois passée le Saint-Esprit nous a parlé l'action de grâce déclenche des transformations soudaines et ici il nous montre le deuxième point parce qu'on avait parlé de la résurrection la fois passée les actions de grâce brisent le joug il y a une chose qui se passe quand tu rends grâce à Dieu ils étaient là en train peut-être de chanter de chanter en avant mais ce jour-là ils ont chanté un cantique nouveau et quand ils ont chanté un cantique nouveau le livre a été ouvert et les sceaux ont été brisés ce matin pendant que tu es en train de rendre des actions de grâce de chanter un cantique nouveau tout joug dans ta vie tout ce qui a été joug sera brisé à l'instant même au nom de Jésus Christ si les sceaux qui étaient le plus important par les prières et les actions de grâce les sceaux ont été ôtés et le livre a été ouvert à combien plus forte raison c'est que tu es en train de traverser dans ta vie le Saint-Esprit vient seulement te rappeler que tes prières dans ce mois doivent être accompagnées des actions de grâce et chanter un cantique nouveau tu peux chanter un cantique aujourd'hui tu peux dire Seigneur tu es merveilleux tu es bon le Seigneur veut toujours entendre quelque chose de nouvel dans ta bouche parce que chaque jour dans ta vie si tu réfléchis bien il y a quelque chose de nouveau dans ta vie pourquoi tu ne le vois pas parce que l'ennemi t'a focalisé à ce qui est mauvais tu ne peux pas voir ce qui est nouveau dans ta vie ce matin tu peux voir tu avais pris le médicament pour cette maladie la cure et la cure a été finie mais cette maladie persistait mais tu ne sais pas comment tu as été guéri surnaturellement mais pourquoi tu ne le vois pas parce que l'ennemi n'aime pas que nous soyons concentrants à ce qui est nouveau l'ennemi va te faire retarder toujours à ce qui est ancien et à ce qui est mauvais si nous allons dans le livre d'Esther elle devait avoir une rencontre avec le roi Assurus Mardoché son oncle venu le voir Mordecaïa her uncle came to see her que notre peuple on est en train de planifier qu'on va les tuer à une certaine date précise et Esther devait aller rencontrer le roi pour plaider pour son peuple ils ont décrété un jeûne de trois jours comme maintenant nous avons décrété trois jours dans la semaine pour prier les lecteurs peuvent trouver ces passages Esther a prié Esther a prié un moment donné les trois jours est fini elle devait porter maintenant des nouveaux vêtements elle devait porter des nouveaux habits des vêtements de louanges et quand elle est entrée dans le palais royal normalement pour entrer pour rencontrer le roi on doit t'appeler pour entrer mais parce qu'elle a pris un nouvel habit elle a porté des vêtements qui démontrent la louange elle est entrée et cette louange là a brisé le protocole she came in and that praise broke every protocol les actions de grâce déclenchent la transformation qui est le joug qui est brisé esther le chapitre 4 nous lisons à partir de verset 12 verset 12 version du second lorsque les paroles d'esther eurent été rapportées à Mardoché 13 Mardoché fit répondre à esther ne t'imagines pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi 14 car si tu t'es fait maintenant le secours si tu t'étais maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père vous périrez et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté 15 esther envoie à dire à Mardoché verset 16 va et rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnerai pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi je jeûnerai de la même de même avec mes servantes puis jeûnerai et pourquoi ils jeûnent c'est pour aller rencontrer le roi ils devaient prier et jeûner ils devaient prier et prier pour aller rencontrer le roi comme le Saint-Esprit nous a parlé par l'homme des dieux tu peux continuer le Saint-Esprit nous a parlé nous ne jeûnons pas pour avoir à manger la voiture le mariage les enfants nous jeûnons pour lui ces hommes ont jeûné pour rencontrer le roi Assyrius et c'était pour avoir les intérêts du royaume des dieux parce qu'on devait supprimer les gens du royaume c'est-à-dire la nation juive qui représente aujourd'hui les enfants des dieux ils sont jeûnés pour avoir une rencontre palpable parce que normalement pour aller voir le roi on doit t'appeler nous reprenons le verset 16 va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse jeûner et prier pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes puis j'entrerai chez les rois malgré la loi j'entrerai chez le roi et si je dois périr je périrai verset 17 Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné chapitre 5 verset 1er le troisième jour Esther mit ses vêtements royaux Esther mit ses vêtements royaux un cantique nouveau est entré elle avait des prières comme parfum mais le parfum sans le vêtement n'a pas de sens tu dois avoir le parfum et le vêtement parce que si tu te parfumes seulement en étant nu tu es bizarre pourquoi nous acheter pourquoi nous achetons le parfum c'est pour que nous puissons nous parfumer même sur nos vêtements tu ne peux pas te promettre avec le parfum en étant nu même si tu sens bon tu es bizarre tu dois être complet pour que ton parfum puisse être ressenti pour que ton parfum puisse être ressenti le troisième jour Esther mis ses vêtements royaux et s'est présentat dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison verset 2 lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour elle trouva grâce à ses yeux elle trouva grâce à ses yeux les vêtements que Esther a porté ce n'est pas des vêtements physiques ces passages sont prophétiques ils ont prié et ils devaient mettre aussi des vêtements de louange parce que Dieu siège au milieu de la louange Dieu ne siège pas au milieu de tes parfums de prière pour être complet en rencontrant le roi tu dois avoir ces deux choses verset 2 lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit la main et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre verset 3 le roi lui dit qu'as-tu reine Esther et que demandes-tu quand ce serait la moitié du royaume elle te serait donnée Amen Esther mit ses vêtements royaumes le troisième jour après avoir prié Esther mit ses vêtements royaumes et se présentant dans la cour de la maison du roi il y avait une loi que tu ne peux pas entrer mais le roi en voyant des vêtements royaux le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale lorsque le roi vit la reine le roi était debout pendant que tu es en train de rendre des actions de grâce ce matin pendant que ton coeur est plein de gratitude ce matin le roi est en train de se mettre debout pour toi le roi se met debout et elle trouva grâce à ses yeux qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit dans l'apocalypse 5 nous avons vu ils avaient des parfums des prières et ils chantaient un cantique et ici nous voyons ces passages qui sont prophétiques pour l'église nous pouvons jeûner et prier mais ce matin nous l'avons dédié pour les actions de grâce les actions de grâce déclenchent le brisement de joug il y avait une loi mais quand le roi a vu le vêtement royale cette loi a été brisée et parce que la loi a été brisée qu'est-ce que le roi demande à la reine au lieu que maintenant la reine parle parce qu'elle avait des vêtements royaux c'était à elle de parler devant le roi selon le protocole qu'ils se sont compromis avec Mardoché tu dois aller rencontrer le roi pour plaider pour notre nation mais les vêtements royaux a fait que la reine en entrant au lieu qu'elle parle mais c'est le roi qui demande ça sera un signe pour toi ce matin au nom de Jésus cette rencontre que tu vas avoir palpable par les actions de grâce au lieu que toi tu parles tu demandes c'est le roi qui va demander que veux-tu que je fasse pour toi il y a des chrétiens qui demandent à Dieu mais il y a d'autres enfants des dieux que Dieu demande qu'est-ce que je peux faire pour toi c'est la dimension que Dieu veut que tu accèdes ce matin au nom de Jésus sois revêtue de vêtements royaux sois revêtue de vêtements de louanges dans cette atmosphère tout vêtement de la tristesse tout vêtement de murmure soit déchiré au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit soit revêtue de vêtements royaux pourquoi ce sont des vêtements qui sont des louanges la parole de Dieu nous dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges Dieu t'a formé il t'a donné un vêtement qui s'appelle louange mais c'est toi-même ou pas le mensonge du diable les ruses du diable qui fait assez que tu ne portes pas ces vêtements le diable te donne un autre vêtement par des plaintes le mois est fini je n'ai pas encore le loyer qu'est-ce que je veux faire ces enfants ils sont chassés de l'école qu'est-ce que je veux faire ma résidence dans ce pays est finie qu'est-ce que je veux faire l'ennemi par les circonstances ils ne veulent pas que nous portons des vêtements de louanges parce que notre roi Jésus pour qu'il nous voie nous devons voir ce vêtement et l'ennemi sait exactement il était là dans le ciel il sait que je dois tromper l'homme pour que quand il est devant son créateur il soit toujours nu mais ce matin ce vêtement on ne te volera plus au nom de Jésus pendant que le Saint-Esprit est en train de te revêtir des vêtements royaux qui s'appellent louanges ces vêtements ne seront plus volés au nom de Jésus Christ Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre le roi lui dit qu'as-tu reine Esther et que demandes-tu quand ce serait la moitié du royaume elle te serait donnée et Esther répond cette rencontre normalement c'est elle qui devait commencer la conversation mais parce qu'elle avait et le parfum de la prière et les vêtements de la louange elle était complète devant le roi la rencontre avec le Dieu vivant quand tu es rempli de gratitude et avec tes parfums de prière cette rencontre fera assez que c'est lui le roi qui commence la conversation Esther répondit si le roi le trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé et nous connaissons ce passage ce que Amman avait planifié une certaine date le 13 décembre de supprimer la nation juive c'était déjà fixé comme l'homme de Dieu nous avait enseigné il y a des programmations maléfiques ça c'était une programmation méchante contre la nation juive tu es là tu ne sais rien mais l'ennemi est en train de comploter le mal contre toi ils ont même fixé une date le 13 décembre mais la reine Esther qui est toi et moi aujourd'hui l'église nous avons notre parfum des prières que nous avons commencé depuis le premier et ce matin nous portons des vêtements de louange c'est que Amman avait préparé pour l'église c'est que Amman a préparé pour toi pendant que tu as tes vêtements de louange non seulement cette date a été supprimée c'est lui-même Amman qui est passé pour toi dans le nom puissant de Jésus Christ pendant que nous chantons un cantique nouveau ce matin toute programmation méchante contre toi non seulement cette programmation est avortée mais tout agent de l'ennemi qu'on utilise c'est lui-même qui passera pour toi au nom de Jésus Christ Dieu il donnera ces hommes là à ta place c'est ça être complet équilibré devant une rencontre que tu vais avoir avec le parce que nous devons rencontrer et je bénis Dieu parce que rencontres c'est au pluriel c'est à dire nous aurons plusieurs rencontres ce mois ici le Saint Esprit te dit ce matin tu as prié hier tu as prié vendredi ce matin le troisième jour on a prié lundi on a prié mercredi on a prié vendredi aujourd'hui prends les vêtements royaux et place-toi devant le roi place-toi devant le roi le roi veut voir ses vêtements royaux ce matin la chorale peut déjà se préparer parce que nous voulons entendre des cantiques nouveaux dans le ciel on devait entendre un cantique nouveau on avait assez avec les chants des lucifères qui est un ange qui n'était pas encore mauvais mais ce jour-là c'est le cantique nouveau qui a déclenché ce matin le Saint Esprit est en train de donner à notre chorale des cantiques nouveaux pas des cantiques de répertoire mais des cantiques nouveaux au nom puissant de Jésus Christ tu peux avoir un répertoire mais le Saint Esprit sait que ses chants avec le ciel vont s'y synchroniser alors tu ne peux pas stopper parce que tu as déjà un répertoire parce que le ciel veut entendre un cantique nouveau et le cantique nouveau a déclenché de nouvelles choses des cantiques nouveaux déclenchent de nouvelles choses il a sauvé les hommes de toutes tribus de toutes nations de toutes langues parce que dans le cantique ancien il était venu pour un peuple il a dit je suis venu vers les siens il avait un peuple qui devait sauver mais le cantique nouveau a suscité toi et moi le chant de toutes tribus que tu sois de l'équateur que tu sois chinois que tu sois anglais le cantique nouveau a fait que toutes les langues soient sauvées ce matin pendant que tu es en train de chanter un cantique nouveau par tes actions de grâce qui proviennent de ton coeur que des nouvelles choses entrent en action dans ta vie au nom de Jésus nous sommes dans notre culte d'accent de gradant on doit pratiquer le saint veut que nous pratiquons parce que la parole de Dieu dit heureux ceux qui ne sont pas seulement bornés mais ceux qui écoutent et pratiquent nous allons pratiquer déjà la chorale va se préparer là où tu es tu peux déjà commencer à prier Seigneur rêvez-moi de ces vêtements de louanges rêvez-moi de ces vêtements de louanges je veux te louer en étant sincère devant toi reprends ces vêtements le vêtement que David prenait tout le temps il entrait dans le temple pour prier trois fois mais il célébrait Dieu sept fois il célébrait Dieu sept fois et cet homme nous avons vu comment il a fait des impacts dans sa vie il avait compris les vêtements de louanges parce qu'il a compris le calme de prier Seigneur revêt-nous de ce vêtement Saint-Esprit nous voulons nous louer notre roi montrer sa gratitude montrer sa suprématie montrer toute sa plénitude qui est pour nous revêt-nous revêt-nous donne-nous des mots justes des cantiques nouveaux que nous voulons chanter pour toi prie au nom de Jésus que cela ne soit pas un acte religieux tu as entendu la parole comment les prières et les cantiques et l'action de grâce a déclenché quelque chose ils devaient présenter le livre à Jésus mais il devait être complet ils avaient des parfums des prières des saints et ils avaient un cantique au nouveau il a dit tu peux prendre le livre et d'en briser le soul et ce matin nous sommes dans cet équilibre avec des vêtements de louange nous allons louer Jésus montrer notre gratitude pour une rencontre palpable pendant que nous louons Dieu tu auras des visions claires pendant que nous louons Dieu Dieu va t'emmener dans des programmations maléfiques comment il est en train de supprimer cela pendant que tu es en train de louer Dieu ici Dieu te montrera des choses cachées que tu ne connais pas alors debout avec cette révélation stand à vos pieds avec cette révélation qui ne sont pas dans des cris de soie pour le Seigneur Alléluia La louange de ma vie ne s'éteindra jamais, oh Les montagnes et les obstacles ne pourront jamais m'arrêter, oh Le petit peu de ma vie ne pourront jamais m'arrêter, oh Moi je louerai mon cœur, j'ai connaissé que je comprends, oh Il a payé ma dette, il m'a rendu ma liberté, oh Je suis passé qu'il est fond, j'ai dit de voir que je suis, oh Encore moins c'est que les hommes ont dit de voir que je suis, oh Mais moi je suis fait que la parole de Dieu se dit que je suis, oh Alléluia Je suis passé qu'il est fond, j'ai dit de voir que je suis, oh Alléluia Je suis passé qu'il est fond, j'ai dit de voir que je suis, oh Alléluia Mais moi je suis fait que la parole de Dieu se dit que je suis, oh Alléluia Oui, je suis alléluia Alléluia, par l'agneau Alléluia Oui, je suis alléluia Alléluia, par l'agneau Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 son amour qui n'a aucun défaut. Le docteur est venu me dire, Madame, vous êtes qui? Je dis, je suis sa femme. Non, vous n'êtes pas sa femme. Le mari qui est dans vos mains, il est déjà presque, vous le tenez comme ça, vous n'êtes pas sa femme. Je dis, je suis sa femme. Là, je dis, on doit l'emmener aux soins intensifs, à l'immédiat. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur réunion, ils savaient que c'était déjà fini les soins intensifs, c'est seulement pour augmenter la facture et vous donner la facture avec votre cadavre. Mais la puissance de quantique remplie au plus profond du cœur. Nous sommes entrés dans les soins intensifs et le statut a changé à minuit. Le docteur que je lui disais, lui, il doit aller prêcher. Il n'est pas permis à rester ici. Comme le docteur connaissait déjà le vertique, il a dit, Madame, aujourd'hui, vous allez voir que les médecins aussi ont le pouvoir. C'était comme les prophètes de Baal et Élie. Je dis, lui, sa place est là-bas pour aller prêcher, ce n'est pas ici. Mais le cantique, là, chanté avec le plus profond du cœur, avec les prières que je fais à la maison, synchronisé avec l'action de grâce, à changer le statut. Pendant que tu es en train de louer Dieu ici, tu n'es pas en train de faire un acte religieux. Il y a le statut dans ta vie qui est en train d'être mouvementé. Louons Dieu au nom de Jésus. La vie est en train d'entrer par cette onction. Tout le vertique médical, par l'onction qui est permanent ici, ce vertique soit changé au nom de Jésus. Que la vie entre partout et à la mort au nom de Jésus. est-ce que tu es en train de louer Dieu ici ? As we are praising God. Je rappelle le agneau, moi je rappelle le agneau, et lui qui va revoir mon statut, Alléluia ! Et lui qui va revoir mon statut, Alléluia ! Pour moi je rappelle le agneau, Alléluia ! Je rappelle le agneau, Alléluia ! Et puis qui va revoir mon statut, Alléluia ! Les embody pas revoir un autre statut, Alléluia ! et là le même chante, Alléluia ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! et là le même chante, Alléluia ! Et là le même chante, Alléluia ! La homo noe est en fila, oh la bame ! La homo noe est en fila, oh la bame ! La homo noe est en fila, oh la bame ! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Là-haut là-bas, mon nom est éthiè, là-haut là-bas, mon nom est éthiè, là-haut là-bas, oh les feuilles de Jésus-Christ, vis en moi, vis en moi, vis en moi. Brille en moi, les feuilles de Jésus-Christ, vis en moi, 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 vis Avec nos mains levées, là tu viens de louer le grand roi, de la même manière nous avons vu dans la parole, ils ont présenté le livre, qu'il est digne d'en briser les sous, avec leurs cantiques, tous ceux qui ont péché ton positionnement, dans quelques domaines de ta vie, tous ceux qui ont péché ton positionnement, par cette atmosphère, cet empêchement soit ôté au nom de Jésus Christ. Tout c'est le mal que l'ennemi avait projeté contre toi, parce que tu as porté les vêtements royaux, que ce mal retourne en bien au nom de Jésus Christ. Partout où on avait dit, on avait dit que toi tu n'y accèderas pas, que ça soit cet emploi là, que ça soit ce mariage là, que ça soit ces percées là, on a juré que toi tu n'y accèderas pas, par les vêtements royaux des louanges que tu as portés, à datée de demain tu accèdes au nom de Jésus Christ. Nous décrétons tout dossier qui est quelque part, ce dossier qui est déclassé, ce dossier soit résolu au nom de Jésus Christ. Tu es béni au nom de Jésus Christ. La vie entre partout où il y a la mort, dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous te lévons plus haut, nous te lévons plus haut, acclamant très fort. Que tous les autres noms disparaissent, Jésus croit un...